Gavi se démarre du fait que c'est un partenariat qui regroupe en fait tous les acteurs importants dans le domaine de la vaccination et notamment donc les instituts de développement, des partenaires techniques, les producteurs de vaccins, les donateurs publics et privés qui se sont rassemblés autour de la cause de l'immunisation pour essayer en fait de proposer ce partenariat innovant pour accélérer les efforts d'immunisation dans les pays et notamment essayer d'atteindre l'objectif de développement du millénaire numéro 4. En dix ans, les résultats étaient extraordinaires. Gavi a immunisé près de 326 millions d'enfants. Ce sont des enfants dans les pays souvent les moins avancés, des enfants qui autrement et sans la présence de Gavi finalement n'auraient pas accédé à ces services de vaccination. La force de Gavi c'est ça, c'est donner accès à des vaccins, à des enfants qui autrement n'y auraient pas eu droit et notamment des vaccins, des nouveaux vaccins qui jusqu'à présent étaient réservés aux seuls pays riches, les pays les plus développés. L'objectif de Gavi n'est pas de démarrer des programmes et puis de les arrêter, de s'en aller. La vaccination c'est quelque chose qui doit durer et qui doit permettre de vacciner tous les nouveaux enfants qui viennent de manière à leur garantir les bénéfices de cette action de santé publique qui est quand même majeure. Pour un pays, être éligible au soutien de Gavi, cela lui permet de faire des propositions à Gavi pour qu'on soutienne les différents aspects de ces programmes de vaccination. Ce sont des soutiens qui vont venir en termes de doses de vaccin mais également de soutien financier à ces efforts de vaccination. Cela inclut notamment des soutiens au système de santé de manière à permettre au système de santé d'être capable de délivrer la vaccination, notamment dans les zones les plus périphériques. C'est également s'engager sur un certain cofinancement et le cofinancement est là pour garantir la soutenabilité de la vaccination, c'est-à-dire qu'il faut que le pays lui-même commence à participer dès le début à l'effort financier de manière à ce que ce ne soit pas entièrement quelque chose qui vienne de l'extérieur mais qui vienne également du pays qui lui permettront de poursuivre son effort au-delà du soutien de Gavi ou du soutien de n'importe quel partenaire extérieur. La vision qui est au centre de l'approche Gavi, c'est d'abord donner le leadership au pays, c'est-à-dire que ce sont les pays qui gèrent leur propre programme de vaccination, qui établissent leurs propres priorités et avec lesquels Gavi entretient une relation de partenariat et qui permet d'être le plus adapté possible aux situations de ces différents pays. Au fur et à mesure que certains pays ont des ressources financières propres qui augmentent, heureusement, que ce soit par leur activité industrielle, économique, d'exportation, et par conséquent, au fur et à mesure que leurs ressources per capita augmentent, normalement, Gavi se retire. Pour certains pays, on sait que cet horizon est assez éloigné. Donc Gavi est là pour les soutenir, on espère, le plus longtemps possible, grâce au soutien de nos partenaires financiers, bien sûr, c'est important. Mais sur le long terme, l'objectif de Gavi, c'est bien sûr de se retirer. Pour ce qu'on appelle les pays qui sont gradués, en fait, Gavi se retire, mais très progressivement. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le soutien du jour au lendemain, on se retire progressivement et les pays ont une sorte de planning de notre soutien qui leur permet de planifier également leur effort budgétaire propre. Gavi est financé par des instruments qui nous permettent justement cet engagement de longue durée. Une des difficultés dans le financement en général, mais encore plus dans le financement de vaccins et dans la recherche et le développement, c'est avoir des financements de long terme qui nous permettent d'accompagner les pays. Donc, par l'introduction de la Facilité pour l'immunisation, qu'on appelle communément IFIM, Gavi a pu émettre des obligations sur les marchés qui sont garanties par les donateurs publics et de ce fait a pu donc récupérer de l'argent en une somme considérable qui nous permette sur une période de 20 ans, évidemment, de pouvoir financer les programmes d'immunisation. Gavi a été à l'initiative de l'AMC, qui est une facilité de garantie qui regroupe le financement de plusieurs donateurs et qui ainsi permet aux producteurs de vaccins d'avoir la garantie de financement pour un volume de vaccins particulier. C'est ainsi qu'ils ont pu accélérer la production de ces vaccins. Être donateur de Gavi, cela signifie être prêt à soutenir une cause, être prêt à être innovant dans la façon dont le financement peut se faire. Cela signifie aussi être l'avocat de Gavi auprès d'autres donateurs pour convaincre ces donateurs aussi de rejoindre la cause. Cela signifie aussi apporter la parole de l'immunisation et être le champion de Gavi dans d'autres instances. Nous sommes à deux ans et demi de la date butoir pour les objectifs de développement du millénaire et beaucoup de pays sont loin des objectifs. Dans ce cadre-là, Gavi est un instrument essentiel, ayant déjà fait ses preuves au cours des dix dernières années, pour accélérer les efforts de ces pays pour atteindre ces objectifs. sal crest du registrances pour lire le 그 adue de Gavi dans plusieurs heures. Elles sont déjà connaissés par Gavi,